C'est l'un des nouveaux visages de l'Amérique démocrate et sa campagne pour l'investiture de 2020 est officiellement lancée. Je m'appelle Pete Buttigieg. Et à 37 ans, Pete Buttigieg devient un phénomène et son parcours y est pour beaucoup. Il a servi en Afghanistan, est aujourd'hui maire d'une ville moyenne de l'Indiana. Il est chrétien et fait rare en politique pour être mentionné, il est ouvertement gay. Mais son ambition, d'éloger Donald Trump alors qu'il est issu d'un territoire qui a largement voté pour le candidat républicain en 2016. C'est plus qu'audacieux de postuler pour la plus haute fonction du pays à l'âge de 37 ans. Jusqu'à récemment, ce n'est pas ce que j'avais en tête pour fêter ma 8e année comme maire et mon 38e anniversaire. Mais les temps difficiles que nous connaissons nous contraignent à agir. Les positions de Pete Buttigieg, marié à l'église, à son compagnon en 2018, a de quoi séduire les démocrates. Favorable à l'abolition de la peine de mort, il est pour que la couverture santé soit étendue à tous les Américains. Mais avant de devenir le premier président ouvertement gay des Etats-Unis, il lui faudra faire face à la vague de candidats démocrates. Pour 2020, ils sont déjà pas loin de 20.